Comment se créer un compte OneDrive ? Tout d'abord, dans Google, insérez le mot OneDrive en un mot et cliquez sur Enter. Google vous propose différents résultats. Choisissez le premier, OneDrive, le stockage en ligne de Microsoft. Vous allez arriver directement sur la page d'accueil de OneDrive. Cliquez sur l'onglet Inscription et choisissez Créer un compte Microsoft. Une page d'inscription Créer un compte s'affiche. Insérez un courriel que vous allez imaginer. Le mieux, c'est de prendre son nom, son prénom, d'y rajouter le arroba et d'insérer l'extension Outlook.com. Outlook me prévient que cette adresse courriel est déjà utilisée. Il vous propose donc d'en choisir une autre. Cinq possibilités. Je choisis la première, AlexandreDupont2015atoutlook.com. Comme c'est fait, je choisis mon mot de passe. Il n'est pas nécessaire de cocher la case pour recevoir des renseignements de Microsoft. Cliquez directement sur l'onglet Créer un compte. Une page de protection de votre compte va s'afficher. Microsoft vous propose de sécuriser votre compte via un SMS envoyé sur votre smartphone. Indiquez le préfixe. Par défaut, il est sur Canada. Nous allons choisir Belgique plus 32. Bien choisir un numéro de téléphone. Voilà. Et ensuite, vous indiquez votre numéro de téléphone. Quand le numéro est encodé, cliquez sur Suivant. En délant 2-3 minutes, vous allez recevoir un code à 4 chiffres que vous indiquerez sur la fenêtre suivante. Vous le validez. Et voilà. Vous êtes arrivé sur votre page OneDrive. Votre compte a ainsi été créé. Vous pouvez fermer l'onglet Grisâtre en cliquant sur la petite croix en haut à droite. Et vous voyez que vous avez déjà deux fichiers dans votre espace OneDrive. Cliquez tout en haut à gauche et vous voyez que vous avez les différentes applications proposées par OneDrive. Word Online, Excel, PowerPoint, OneNote, Sway et Office Online. Toutes ces applications sont gratuites à la création d'un compte OneDrive. Quand vous allez cliquer sur Outlook.com, il va vous demander de recopier un cap-catch que vous allez recopier pour valider votre compte Outlook.com. Voilà, vous avez déjà un message sur votre compte qui est un message de bienvenue de l'équipe Outlook. Vous avez votre adresse e-mail qui s'affiche en haut à droite. Et je vous invite à cliquer sur le bouton en haut à gauche pour voir les différentes applications. Cliquez sur Word Online. Et voilà, vous avez un Word Online gratuit mis à votre disposition par Microsoft. Il est certes moins complet que la version payante, mais va vous permettre de réaliser des travaux à rendre durant l'année scolaire. Nous analyserons ensuite en classe le ruban avec les différents onglets et les caractéristiques pour mettre en page un document. Je vous invite maintenant à fermer votre compte en cliquant sur Déconnexion. Merci pour votre attention et bon travail.